Pour nettoyer votre machine, vous devez passer en mode lavage. Pour cela, allez dans le menu contrôle machine puis dans l'onglet récolte. Cliquez sur le bouton mode lavage pour l'activer. Les bouchettes apparaissent alors sur l'écran de l'Intelliview pour vous indiquer que vous êtes bien en mode lavage. Pensez bien à aller dans le menu travail dans l'écran 2 pour modifier les vitesses de vos composants de nettoyage en mode lavage. Vous ne devrez pas modifier les paramètres que vous avez réglés pour la récolte. Ensuite, en mode lavage, vous pouvez prendre le contrôle de la machine depuis un poste de commande. Pour cela, retournez dans le menu contrôle machine, dans l'onglet contrôle et passez en mode neutre. Un bip-sonant retentit pour vous avertir que vous venez de changer de poste de contrôle. Vous pouvez cliquer à la fois depuis les boutons extraire cabine, depuis les boutons bas présents autour du châssis sur une 9080N ou avec la télécommande. Pensez bien qu'un seul de ces postes de conduite peut être activé à la fois et tout poste de conduite activé depuis ce poste devrait être activé depuis ce même poste. Pour la télécommande, vous pouvez maintenant, grâce à des activations automatiques, cliquer seulement sur le bouton vers la télécommande pour activer simultanément le lavage et la télécommande. Pour cela, si je redésactive le mode neutre et le mode lavage, vous pouvez voir que dès que mon front parking est activé et que je suis ici sur mon siège, si j'appuie sur le bouton vert de ma télécommande, un message me demande si je veux bien activer la télécommande et si je valide, j'active automatiquement le mode lavage et la télécommande. Pour toutes les fonctions des boutons extérieurs, n'hésitez pas bien sûr à consulter les onglets pour vous rappeler les fonctions de chacun des boutons. Nous allons maintenant pouvoir voir chacun des postes de contrôle un à un. La télécommande étant maintenant activée, je peux commander la machine d'où je le souhaite depuis l'extérieur. Pour les fonctions de chacun des boutons, comme il diffère souvent le type de machine, je vous invite à consulter l'Intelliview pour connaître les fonctions de chacun de ces boutons. N'oubliez pas que pour des raisons de sécurité, un seul poste de conduite peut être activé à la fois. Si je veux par exemple prendre le contrôle depuis le bouton extérieur à la cabine, je dois d'abord désactiver ma télécommande. Pour cela, je clique donc sur le bouton rouge, un bip sonore retentit et ma télécommande est désactivée. Nous allons maintenant nous intéresser aux boutons extérieurs cabine. Pour utiliser les boutons extérieurs cabine, vous devez tout d'abord activer ce poste de contrôle en cliquant simultanément sur les deux flèches. Vous pourrez alors avec ces boutons lever ou descendre la baigne gauche ou sinon monter ou descendre la Noria sur une machine 9080N. Ici, vous retrouvez un bouton pour activer le nettoyage en mode lavage et un autre pour activer la Noria en mode lavage. Lorsque vous avez fini d'utiliser ces boutons, n'oubliez pas de recliquer à nouveau sur les deux flèches simultanément pour désactiver ce poste de contrôle. Sur les machines 9080N, vous avez la possibilité de commander votre machine depuis les boutons situés autour du châssis. Pour cela, commencez par activer ce poste de contrôle en cliquant simultanément sur les boutons M1 et M2. Le bouton M2 vous permettra d'activer le nettoyage en mode lavage et le bouton M1 d'activer la Noria en mode lavage. Nous pouvons ensuite faire un tour du châssis de la machine. On va retrouver à gauche les boutons L1 et L2 pour monter ou descendre la baigne gauche. Les boutons L3 et L4 ne sont pas utilisés en lavage sur une 9080N. De l'autre côté, on va retrouver les boutons R3 et R4 pour monter ou descendre la Noria et ensuite les boutons R1 et R2 pour incliner l'avant de la Noria vers le haut ou vers le bas. Si on revient à l'avant de la machine, pensez bien, une fois que vous avez terminé d'utiliser ces boutons, à cliquer de nouveau simultanément sur les boutons M1 et M2 pour couper ce poste de contrôle. Pensez bien ensuite à repasser en mode poignée, à quitter donc le mode note pour reprendre le contrôle depuis votre cabine et la poignée, et à quitter le mode lavage.